L'invente illustre un exemple où la question de type expression régulière pourrait être utilisée. On demande à l'élève quels sont les composants électroniques visibles sur ce circuit. L'élève pourrait répondre une DEL, un transistor, une résistance, un condensateur. Il pourrait répondre ces différentes réponses dans un ordre différent, au pluriel ou au singulier. Normalement, on aurait utilisé la question à réponse courte, mais il aurait fallu écrire une multitude de réponses possibles pour couvrir tous les cas. C'est à ce moment que la question à expression régulière sera utile. À partir de la banque de questions, on ajoute une question en sélectionnant le type de question à expression régulière. On nomme notre question avec un nom significatif qui permettra de la retrouver dans la banque de questions. On écrit l'énoncé de la question. On insère l'image qui servira de support. Et on écrit la réponse principale, celle qui sera notre réponse de référence. J'essaie d'entrer la réponse pour voir si elle fonctionne. Donc, en rentrant la réponse que j'ai rentrée, j'obtiens le bon résultat. J'aimerais maintenant pouvoir varier l'ordre de mes réponses. Comme deuxième choix de réponses, je vais réécrire mon énoncé principal en commençant en ouvrant deux crochets carrés et en isolant chacune des réponses par un souligné bas. Les crochets carrés et le souligné bas viennent dire à mon système que l'ordre des réponses peut varier. J'ai mis une virgule à la fin de chacune des réponses pour que ça soit cohérent. Le système accepte ma réponse en m'indiquant que ce n'est pas la réponse principale. Je vais maintenant que la virgule au bout de chacune des énoncés soit facultative. Pour ce faire, je vais ajouter au bout du résistor, du DEL, du transistor et du condensateur, une parenthèse suivie de la virgule suivie d'un point d'interrogation et d'une parenthèse qui se ferme. Cet ensemble va indiquer au système que la virgule est facultative pour chacun des énoncés. De la même façon, j'ajoute le pluriel. J'ajoute le E accent aigu qui pourrait être remplacé par un E sans accent. J'ajoute le fait qu'on puisse dire un résistor ou une résistance. J'ajoute le début de phrase « il y a » qui est facultatif et « D » devant chacun des mots pour faire une phrase plus complète. C'est important que c'est important. Oui Une phrase mais rigues de vrai ... token